C'est un soufflet de framboises cuit à l'horizontale. Les framboises, les oeufs, que nous allons séparer, les jaunes des blancs, le sucre et un peu de coulis de framboises. Également de la vanille, un peu de groseille, ça vient de sortir ça cette saison, et des feuilles de menthe. Également un peu d'eau de vie de framboises sauvages. Nous avons deux culs de poule, M. Hurbe va commencer, et le deuxième pour monter les blancs en neige. Blancs en neige très serrés. Nous allons séparer le meilleur de la gousse, nous le rajoutons dans les jaunes. Voilà, M. Hurbe, on va mettre les blancs. Une pincée de sel, on rajoute le sucre. Voilà. Un soupçon d'eau de vie de framboises sauvages pour parfumer. Voilà. Voilà, l'appareil est terminé. Un peu de coulis d'abord. Nous mettons les framboises sans les cuir, naturel comme ça. Une petite montagne de framboises au centre de l'assiette. Voilà, vous mettez ça toujours en dôme. On prend une petite palette pour décorer la dernière touche. Nous passons ça dans un four à 160 degrés pendant 12 minutes. Nous avons le soufflet qui va sortir du four. Un soufflet n'attend pas. M. Hurbe va mettre le coulis autour. Les feuilles de menthe. Et voici donc le soufflet de framboises à l'horizontale, sortant du four. Bon appétit.